Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour le mois de février. Alors bien sûr, vous le savez déjà, mais je le répète, c'est un tirage général, donc ça vous parle ou ça ne vous parle pas, donc à explorer en fonction des différents domaines que je vais vous proposer. Vous pouvez également aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut au contraire vous parler davantage. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler essentiellement de l'énergie du mois. Et nous retrouvons la carte de la force. Alors la carte de la force, elle vous conseille de garder votre sang-froid en toute situation. On prend les choses en main également, si vous avez des projets, si vous avez des choses à régler, c'est à vous de le faire. On va également canaliser son énergie. La force, elle peut se mettre facilement en colère, elle peut être assez impulsif également. Donc là, on va être courageux et déterminé pour dominer tous les événements qui vont se présenter, pour dominer toutes les situations. Voilà, c'est une carte où on ne se laisse pas marcher sur les pieds. La force, elle a du tempérament, elle a du caractère, c'est ce qu'elle veut, c'est elle qui gère. Elle domine généralement toutes les situations. Donc beaucoup de force pour vous ce mois-ci. Dans le domaine ici sentimental, on retrouve la carte du monde. Donc on voit qu'il y a une grande ouverture d'esprit au sein du couple. On voit que les échanges sont assez expressifs, bien sûr, et passionnés avec la carte de la force. Ça peut être des rencontres ici très sympathiques, où la communication, elle est très aisée, très facile. Pourquoi pas la rencontre d'une personne lors d'un déplacement ou lors d'un voyage ? C'est peut-être vous également qui, votre passion principale est de bouger et de voyager. Vous aimez, vous avez une ouverture d'esprit, vous aimez communiquer. Vous aimez rencontrer beaucoup de monde. Voyez, vous avez, il vous faut toujours bouger, sortir, vous discuter avec tout le monde. Voilà, vous avez beaucoup de connaissances, on va dire. En tout cas, ça parle également de déplacement. Pourquoi pas de déménagement également. Ça peut parler d'ambiance joyeuse. On voit ici qu'il y a beaucoup de visites et de sorties assez nombreuses. La force, bien sûr, est l'indice de domination. Donc, il peut y avoir quelque peu, quelques rapports de force dans votre entourage. Donc, soyez attentif dans votre façon de communiquer. Ne soyez pas trop brutal, ne soyez pas trop franc. Voilà, ça peut ici déplaire. Il pourrait y avoir quelques désaccords dans votre entourage. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou tout simplement, il y a le feeling qui ne passe pas. Voilà. Donc, chacun, s'il y a des désaccords et des brouilles, chacun peut rester sur ses positions. On va regarder avec la carte de Béline. Effectivement, on a la carte des procès. Donc, cette carte des procès peut parler de rivalité, de jalousie avec la carte de la force. Beaucoup d'opposition, en tout cas, dans les échanges amoureux ou relationnels, c'est-à-dire amicales. Elle prévient également, il peut y avoir de la dualité dans les discussions. On n'est pas d'accord et chacun reste sur ses positions. Voilà, j'ai raison. J'ai dit que c'était comme ça. Ce n'est pas autrement. Tu as tort. Vous voyez, voilà, chacun va s'enfermer un peu dans son monde. Chacun s'enferme sur sa position. Et donc, le conflit, comment dire, la communication, elle ne passe pas. Voilà. Donc, attention à sa façon de communiquer. Ne vous mettez pas en colère. On vous conseille justement de canaliser votre impulsivité, votre énergie débordante. On conseille de vous maîtriser. Voilà. Ne vous emportez pas. N'explosez pas. Voilà. Au niveau colère. Et puis, attention aux mots que vous allez, comment dire, je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas entreprendre. Attention aux mots que vous allez dire. Tout simplement. Des fois, ça peut être des paroles blessantes. Et puis, il y a des paroles où on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est dit, c'est dit. Donc, si vous avez une personne en face de vous qui n'apprécie pas, elle pourrait aussi bien répondre du tac au tac. Et ça pourrait s'envenimer assez facilement. Donc, on reste prudent. Au niveau professionnel, maintenant, on a ici la carte du battleur. Donc, on voit qu'il y a des projets professionnels ici qui sont très bien maîtrisés avec la carte de la force. Il y a des initiatives également qui sont ici approuvées. C'est le moment de vous lancer. Vous avez les atouts, le potentiel, les moyens de mettre en avant vos compétences, par exemple. Vous avez les moyens de satisfaire toutes vos ambitions. Ça peut être également une nouvelle promotion ou alors un poste à responsabilité. Pourquoi pas un poste de pouvoir et de commandement ? Surtout avec la carte de la force. Vous avez le tempérament et le caractère pour commander. Donc, il peut y avoir également des nouvelles propositions ici qui peuvent être très intéressantes pour vous. En tout cas, il peut y avoir un démarrage assez rapide. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez commencer plus vite que prévu. C'est un entretien professionnel qui est très bien maîtrisé avec sérieux. Vous savez mettre vos nombreuses compétences. Vous êtes quelqu'un qui savait y faire. Voilà, il y a le dialogue qui va très bien passer. On est là, au contraire, sur la même longueur d'onde. Donc, on s'exprime très bien, clairement. On sait ce qu'on veut. On met en avant sa force de caractère. Donc, il peut y avoir également pour certains l'annonce d'augmentation de salaire. Pourquoi pas un nouvel échelon, un nouveau grade. Puisqu'on parle de promotion là aussi. Donc, on va regarder ici avec la carte de Béline. On a la carte de l'amour. Donc, pourquoi pas ici la rencontre d'une personne sur votre lieu de travail. Peut-être même une nouvelle relation amoureuse sur votre lieu de travail. C'est très possible. Ou alors, on s'épanouit sur son lieu de travail. On est tellement content de travailler dans une ambiance très agréable. On est heureux d'avoir un nouveau poste à responsabilité. On est heureux de commencer une nouvelle activité. Donc, tout se passe bien. Les échanges ici sont très agréables, joyeuses, harmonieuses, on va dire. Et puis surtout, la communication est excellente. Et vous dominez avec la carte de la force. Vous dominez votre vie sentimentale également. Et puis, dans les échanges aussi, vous êtes quelqu'un avec un tempérament assez fort, on va dire. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne avec un tempérament puissant, un tempérament assez fort. Une personne qui sait ce qu'il veut. Donc, vous dominez également dans votre domaine professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du jugement. Alors, le jugement annonce, bien sûr, souvent une belle amélioration financière. Ici, la situation financière avec la carte de la force, elle est sous contrôle. La gestion est très efficace. Vous savez gérer tout simplement. Il n'y a pas de dépenses excessives. Là, on ne parle pas de découvert, par exemple. Ça peut parler d'une belle amélioration financière inattendue, imprévue et rapide. C'est la chance également, la carte du jugement. C'est la providence qui fait que vous avez un petit coup de pouce. Pourquoi pas le remboursement. Vous attendiez peut-être, pourquoi pas une prime, une augmentation, mais aussi un remboursement. Ça peut être aussi des rentrées d'argent suite, par exemple ici, un jugement. Puisque la carte justement du jugement, peut-être que vous avez été en procès avec une personne ou en tout cas vous avez gagné votre jugement. Et donc, vous avez peut-être un gain d'argent par rapport à un procès, par rapport également à un héritage. C'est possible. Ici, ça annonce souvent une bonne nouvelle, la carte du jugement. Donc, pourquoi pas un héritage inattendu. Pourquoi pas un prêt bancaire également. En tout cas, là aussi, vous êtes en position de force au niveau financier. Pourquoi pas investir de l'argent également dans l'immobilier. On va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte des appuis. Donc, cette carte-ci nous parle généralement d'investissements avantageux, bien sûr. Des placements également avantageux. Peut-être que vous avez placé de l'argent sur un co-dévis, sur un livret A ou un placement immobilier. Et finalement, ça va vous rapporter ici de l'argent plus rapidement que vous aviez prévu, par exemple. Voyez, ici, ça peut être des revenus assez inattendus, prévus. Ça peut, ici, représenter l'appui, un défenseur. Si vous avez un jugement, ici, un procès en cours avec une personne de votre entourage, qu'importe. Ça peut représenter l'avocat qui défend vos droits. Ça peut représenter également un conseiller bancaire. Si vous avez un rendez-vous bancaire, ça peut être un conseiller qui vous aide à placer votre argent. En tout cas, un conseiller pour votre gestion financière. Pourquoi pas un rendez-vous bancaire pour l'obtention d'un prêt si vous avez le projet d'acheter votre bien. C'est tout à fait possible. Donc, au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte de la papesse. Donc, avec la force, ça représente généralement, ici, on retrouve une énergie débordante. On retrouve une résistance physique. Après, ici, quelques petits soucis de santé. Ça peut être une fatigue ou il y a pu avoir, voilà, quelques, une petite, un petit souci de santé qu'on n'a pas forcément dévoilé. Des petits problèmes gynécologiques, par exemple. Mais avec la force, tout rentre dans l'ordre. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte des nouvelles. Donc, ça peut être des résultats d'examen que vous allez, ici, recevoir. Pourquoi pas l'annonce d'une grossesse ? C'est possible aussi. Et pourquoi pas, ici, prendre des séances chez l'ostéopathe. Puisqu'on voit que la force, ici, elle travaille avec ses mains. Elle a une très grande force. Beaucoup de magnétisme qui passe également par rapport aux mains. Donc, on pourrait également se soigner en allant voir un guérisseur. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la houlite qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. Alors, je vais vous lire son message. La houlite. La houlite est une pierre de paix et de stabilité qui vous initie à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la houlite vient nettoyer votre hâca et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc n'hésitez pas, comme la carte de la papesse, c'est quelqu'un qui se retire, qui a besoin de calme et de tranquillité pour étudier une situation, pour observer ce qui se passe, elle prend du recul, elle écoute un peu ce que les autres pensent, ce que les autres disent. C'est quelqu'un qui est assez discrète, assez réservé. Donc on a besoin de se poser, besoin de calme et de tranquillité. Parce qu'avec la force, vous avez peut-être besoin, vous avez beaucoup d'énergie qu'il va falloir ici apprendre à canaliser cette énergie pour ne pas justement s'emporter facilement, pour maîtriser son impulsivité également. Alors, l'animal qui vous suit ce mois-ci, regardez, vous avez le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Effectivement, le sanglier, on pourrait le correspondre à la carte de la force. Puisque vous avez suffisamment de puissance nécessaire en vous, une grande force de caractère en tout cas, une énergie énorme. Et puis, vous savez, vous imposez le tempérament, le caractère, vous l'avez. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Tout en se, comment dire, en gardant son calme. On garde son sang-froid en toutes circonstances. Ça, c'est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.